Re les gars ! Bon aujourd'hui on va mettre un prank en place encore une fois parce que Thomas est en stream Je vous explique, je suis pas tout seul pour exécuter ce prank Il est passé devant le studio Alors aujourd'hui on va faire un prank Mais c'est moi il n'entend rien du tout les gars il a un casque qui joue à Warzone Ok bon Oh là là c'est trop bien Moi je pense que vous avez compris le prank Ouais on a deux autres qui veulent... Pourquoi ce serait ça ? Du coup ce qu'il va se passer c'est qu'on va en mettre un, on va en dissimuler un directement C'est Arnaud qui va s'en occuper Du coup vous allez switcher maintenant sur la POV du live de Thomas Comme ça vous allez voir l'entrée d'Arnaud Moi pendant ce temps là on va être là Oui Alors ce mode de jeu ? Euh à chier Quoi ? Ouais vraiment Thomas à la base moi je viens pas voir ça je viens pour te dire au revoir je pars au Pérou Il faudrait poser au sol là mais oui Je m'envole On se voit demain Ah oui c'est vrai Bon bah à demain A demain Arnaud Tu me tapes pas dans mon coin T'es très méchant Mais non je suis pas méchant T'as changé T'as changé moi je pensais que tu serais là et que tu pourrais mettre un maximum et tout Mais t'es... T'es dé à quoi ? Je m'en vais Au revoir Au revoir André C'est bien joli Vas-y vas-y Attends 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 un truc Ouais ça je l'ai mis sur le meuble Vas-y tu l'as mis là là Faut attendre tout Là faut attendre un petit peu Et là je vais essayer un premier truc je lui fais un Il est blasé mon streamer T'as mis du son là ? Il fait la gueule Mais de fait que c'est ça ? Ça c'est ma passée là Ça c'est ma passée là Ok je vais Vas-y Ah le bâtard C'est qui ce chien ? Ok je comprends C'est qui c'est qui le chien ? On le voit derrière là Il y a quelqu'un qui a mis un takibolki c'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça Voilà 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 Oh ça m'est fermé C'est le meilleur truc Coucou Thomas J'ai entendu le premier J'ai cru que quelqu'un avait crié derrière la porte Mais tu l'as mis quand le... C'est pas mon c'est Arnaud C'est moi c'était moi Je t'ai posé derrière Et t'as vu ? Oh mais par contre t'as vite calé que c'était un tokiewolki C'est ouf Bah parce que à la fin tu l'as vu ? Bah à la fin il... C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ça c'est réglé Vas-y bah bon live Merci pour se prendre c'était un bon moment C'était un coup d'Arnaud Il a fait le good guy à me dire au revoir Mais au final il a placé le takibolki Et ils ont fait leur blague avec les gars Du coup... Bah moi Samy je vais au Pérou Attends vas-y A plus Arnaud A demain et après bon séjour au Pérou Merci mais je reviens demain du coup Bon séjour au Pérou J-1 Bah ouais Eh Simon bon séjour en Grèce J-1 Merci Bon voyage à Angers Ah mais oui c'est vrai Y'a celle de muscuit fou Eh je vais arrêter de la teaser parce que quand elle va sortir les gens vont dire Bah elle est nulle Ouais elle est normale quoi elle est nulle C'est déjà quoi pour une fête apparaître à la cam Je sais que je vais pas être dedans pour vous Si 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 Là on fait l'épisode 3 de On accosse des gens en voiture Oui Et à la fin on fait un gage genre euh On fait un clip en slip On fera pas ça Nouveau petit vlog aujourd'hui On part à l'Océarium avec ma copie Et sur le chemin on s'est dit Là on se pose des questions euh Sur notre couple Sans que ça soit trop intrusif non plus Toi t'as préparé de ton côté des mises en situation Où je vais devoir y répondre Et moi de mon côté je t'ai préparé quelques questions Qui nous concernent ou qui me concernent plus exactement Parce que les gens ils connaissent ma stu Ils connaissent pas forcément Théo Théo en couple Théo en couple c'est vrai Du coup tu peux éclaircir un peu la situation tu vois Ça marche En plus on parle pas du fait que Il y a certains trucs qu'on va pas aborder Par exemple le fait que je fasse caca sur le tapis tous les matins Ça on en parle pas tu vois Bah Quoi ? On commence par mes questions Si tu devais me définir en 3 mots Ok En tant que compagnon Sachant qu'il faut obligatoirement qu'il y a un mot euh Pas million tu vois Genre en gros euh Juste des mots Ou des phrases comme tu veux Ok Faut qu'il y en ait une juste qui En gros c'est comme si tu devais me chercher un défaut quoi Après je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à trouver le défaut Enfin tu sais le Non Ok bah c'est rapide Alors C'est bon j'ai Ok vas-y expose Mais le premier c'est pas du tout en mots C'est vraiment une phrase Vas-y Je suis passionnée par le sport Et je suis trop contente vraiment vraiment que tu puisses faire du sport avec moi Ok Le deuxième truc Je garde les au moins bons pour la fin Ah est-ce que c'est pas mieux de me mettre la douche froide et après tu remontes le chaud un peu tu vois Ok douche froide Donc la petite clim Hop j'ai moins 2 tu vois Et après tu me remets un petit chauffage cool quoi Vas-y Tu sais pas du tout faire à manger Ouais ok Mais ça c'est connu Un des premiers plats que je lui ai fait c'est du riz Euh le riz a grillé Je l'ai fait brûler dans la casserole Et donc la dernière ça va c'est ok c'était pas une douche froide La dernière c'est que t'es très délicat Ah ouais ? Ouais Et j'aime trop Bon bah tant mieux Là je suis content Deuxième question Quelles sont les meilleures coques possibles pour protéger ton téléphone ? Quoi ? T'es pas au courant là ? Bah parce que bon la meilleure coque de téléphone c'est bien entendu Rhinoshield Mais genre t'es pas au courant là de la super coque qui vient de sortir ? Non Bah vas-y je me téléporte dans le studio et je te fais ça rapidement ok ? Je subis de ouf les téléportations c'est un truc de dingue Messieurs dames vous l'aurez compris ce vlog est en partenariat avec Rhinoshield AKA la meilleure marque de protection de coques pour téléphone mais pas que Airpods, Apple Watch aussi un peu de tout en fait Non seulement Rhinoshield protège vos téléphones avec des coques Mais en plus ces coques vous pouvez les personnaliser de plein de manières différentes Alors y'en a un petit peu pour tous les goûts Pour les fans de One Piece par exemple si vous aimez la piraterie Vous êtes fans de Ninja ? Les coques Naruto Shippuden bien entendu Et on a également du Pixar, on a aussi du Harry Potter Ou encore la toute dernière nouvelle collection Disney Princess Disney Princess comme tu veux en français ça marche aussi Y'a donc plusieurs modèles dans un univers très précis Et à chaque fois tu peux personnaliser ton univers Exemple, grand fan de One Piece ici vous l'aurez capté ? Et moi j'ai 7 coques avec mon petit pseudo dessus Et un petit drapeau quoi Ce genre de personnalisation est disponible pour 3 types de coques particulières La clear case qui est une coque 100% transparente Alors pour le moment c'est disponible uniquement sur les séries d'iPhone 12 et d'iPhone 13 sauf les mini La personnalisation est également disponible sur les Soli Suite C'est en clair les coques complètes Et sur les modes Enix, c'est les coques avec le verso que tu peux changer Si vous êtes intéressé par toutes ces informations croustillantes Informations de dernier ordre attention Avec le code MASTULIP Vous avez moins 10% sur tout le site pendant 48 heures Donc là vous partez sur le site, vous créez votre coque, vous rentrez le code MASTULIP Ça part, vous créez, Rinoshé s'occupe du reste Si tout est clair pour vous je vais pouvoir me retéléporter Je vais finir les questions avec ma copine, ça va peut-être me mettre dans une sauce mais on aura bien rigolé Autre question, si tu devais changer une chose chez moi, qu'est-ce que tu changerais ? Ça peut être physique ou mentale ou peu importe, c'est un truc que tu devrais changer chez moi genre J'ai un truc ! T'as un truc ? Voilà c'est quoi ? Putain tu rigoles beaucoup et tout genre Y'a un truc ! C'est pas que ça m'énerve mais je me dis C'est quoi ? C'est quand je suis obligée, quand on regarde la télé, quand on regarde un animé Normal ! Je suis obligée de suivre à 2000%, je n'ai pas droit à 30 secondes Je suis sur mon téléphone mais n'importe quoi ! Mais les gars je te l'avais regardé l'attaque des titans Elle rate le moment où Eren il a la clé sur le cou Je lui dis mais regarde, regarde ce qu'il se passe ! Non mais on peut louper 10 secondes et enfin je sais pas, tu comprends l'histoire même en loupant 5 secondes de l'animé A chaque fois tu me fais un résumé Oui mais pour te rafraîchir la mémoire quand ça fait longtemps qu'on a pas regardé Oui mais j'en ai pas besoin, en fait ça revient quand on regarde Bon ça j'avoue c'est peut-être pas obligatoire Par contre le fait de... Ouais les gars je suis le seul dans les commentaires ! On regarde un animé avec quelqu'un et vous voyez qu'il est pas concentré à 100% S'il vous plaît, m'allumez pas dans les commentaires ! Non mais c'est pas question d'allumer, c'est genre... Je sais pas, ça se comprend non ? Dernière question, les gens se posent souvent la question de Est-ce que c'est pas trop dur pour ta copine de vivre avec son copain qui est un personnage public ? Toi t'en penses quoi ? Eh ben c'est ce que je dis à tout le monde Toi tu gères très bien le truc, tu sais quand dire stop à tes abonnés quand ils sont un peu trop... Bah là ouais hier c'est vrai que je l'ai été à base souvent Ta commu elle est très 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 bienveillante donc c'est très agréable Et même des fois les gens ils sont cools donc je peux parler avec C'est vrai que ça a bien changé par rapport à une époque Vous êtes trop cool en gros, du coup c'est pas un enfer Si là dernièrement il y a d'autres personnes qui laissent des mots dans la boîte aux lettres Genre de faire sa date depuis un moment Ca si vous pouvez arrêter ce serait grave cool Moi j'en ai marre d'avoir des lettres et des trucs bizarres devant la porte Dernière fois un dildo collé sur la porte On a retrouvé qui c'était en vrai, c'était Actuan Genre pas plus tard qu'il y a 3 jours On a retrouvé une lettre avec, genre on arrive vraiment devant la porte et on retrouve une lettre avec un casque Sur le moment tu sais en plus en ce moment on regarde 14 Reasons Why Du coup sur le moment je me suis dit waouh c'est Clay Johnson qui passe la cassette d'Anna genre Et en vrai nan bah c'est bizarre quoi Le mec est rentré vraiment dans la cour et tout Je pensais pas à mal je pense mais c'est chelou A toi c'est l'heure de tes mises en scène là Moi j'ai trop peur sa mère Il faut qu'on soit solidaires et qu'on se serre les coudes Il va falloir que je sois très bon et que j'ai des réponses au top Vas-y Alors première situation On est au resto en tête à tête Petit resto tranquille Et là on t'apporte une coupe de champagne A toi tout seul Et le serveur te dit c'est la demoiselle dans le fond Et la demoiselle te fait un coucou Pour bien prouver que c'est elle Ok ça c'est déjà arrivé ça par exemple Non Ah ouais non On nous offre à tous les deux Ouais autant pour moi Donc là c'est que moi Elle te fait un coucou Elle finit son repas Et elle vient te voir Tu fais quoi ? Attends On est en tête à tête Donc là j'ai ma coupe de champagne tout seul Toi tu n'as même pas de verre genre On vient d'arriver au resto Ok on vient d'arriver au resto On m'offre une coupe de champagne On s'installe Je dis je pense merci pour la... Non attends A toi tout seul la coupe de champagne Ouais je vais dire ben Je prends la coupe déjà je suis pris de court Parce que je m'y attends pas Donc j'arrive je fais oh sérieux Une coupe de champagne pour moi Merci Je pense que je dis mais vous vous foutez de ma gueule Je renverse le truc je fais mais moi vous savez qui je suis ou pas ? M'as-tu avec un grand M donc on m'apporte une grande bouteille de champagne et pas une coupette de merde Comme ça je fais Vraiment Vraiment En vrai je pense que la coupe je la prends Je la bois pas Et je vais dire excusez moi je préfère payer ma coupe à la personne qui me l'amène Et quand la personne me dit ouais c'est la dame là-bas là machin Et je dis ben regardez c'est juste en face là la dame qui se situe vraiment à 5 cm de vous C'est ma copine Ok J'ai réussi le test Ouais mais enfin ça aurait dû venir plus du tac au tac Ouais mais en vrai T'as trop réfléchi là Parce que là j'ai le temps de réfléchir Ok j'ai un truc On fait les magasins On est dans un magasin pour moi Donc genre micromania quoi Non un magasin de vêtements pour moi Ricodepot Non Vas-y Ricodepot bam bam Un magasin de vêtements pour moi Ok Donc nous Non j'arrête Donc un magasin de vêtements pour toi Je te dis faut que j'essaie ça Donc on va dans les cabines d'essayage Enfin je vais dans la cabine d'essayage T'attends à l'extérieur Et là il y a une fille qui sort Ouais Genre plutôt bien habillée et tout Tenue pas mal Ok Et elle tique un peu sur toi Et elle te demande Et toi qu'est-ce que t'en penses parce-tu ? De quoi ? Sa tenue ? Comment t'as inventé ça ? Je sais pas Je rigole Tu me demandes de juger ta tenue là Enfin non non mais moi je m'occupe que de la tenue de ma copine Demande à ton pote Et si elle a pas de pote ? Demande au vendeur Ok J'ai bien réagi là Oui t'as très bien réagi bravo Yes ! Parce que des fois il y a des situations Où tu t'y attends pas Et pris sur le fait t'accomplis Comme j'en avais parlé en live Tu sais quand on est parti en vacances cet hiver à la montagne Oui Et que tout va bien On fait des mini courses et tout pour chez nous Oh ! Et d'un seul coup il y a une meuf qui arrive Qui fait Et mastu mastu et elle me choppe par le bras et tout Genre là dans ce cas de figure là Typiquement t'as tellement pas le temps de réfléchir Et t'as tellement le temps de rien faire Que t'es en mode Ouais je crois que je lui ai dit tu es trop tactile Ou je sais plus ce que je lui ai dit Trop tactile trop tactile ou un truc comme ça Et même moi après coup je me dis Qu'est ce que tu veux que je fasse dans ce genre de situation Mais là tu vois quand il y a une notion de dialogue Avant d'arriver sur du tactile c'est cool déjà Et bien en tout cas mademoiselle madame Merci d'avoir joué le jeu Ca m'a fait extrêmement plaisir Les gens aussi puisqu'ils ont mis un pouce bleu sur cette vidéo Avant même qu'elle est déjà pas terminée Et qu'ils ont déjà mis le pouce bleu ils sont déjà abonnés Ils sont déjà abonnés gros Les gars on est arrivé à l'océarium Je n'avais jamais vu je ne connaissais pas du tout Du coup je découvre Je vous montre les premières poissons qui m'ont interpellé On dirait vous êtes dans l'eau Et ça je connais C'est des carpes J'en ai pêché 3 sur Animal Crossing là dans les derniers lives Du coup j'ai un peu une culture hors norme quoi Tu vois genre là Là ils disent que c'est quoi là sur le truc Ils sont trompés encore je suis sûr Tu vois ils disent que c'est des pagres Pas du tout Va falloir que je retourne à la queue Pour leur expliquer ce que c'est la vraie La vraie espèce Je sais pas où aller Il y a trop d'espèces un peu partout On nous avait donné un plan Et comme d'oeuf j'ai voulu faire au feeling Oh ça c'est des gobidots douces Attends est-ce que c'est ça ou pas ? Dans Animal Crossing on dirait grave des gobidots douces Regardez Ah non c'est des grondins perlons Merde Ça ressemble à un petit peu hein Bon je vais profiter de la visite je vous laisse Sauf si je croise une dinguerie Je vous fais part de tout ça Après il y a beaucoup de dinguerie Parce que c'est des poissons énormes Mais je vais profiter de la visite Bise Les gars je suis juste en face de requin J'ai pas les références Regardez C'est fascinant T'as envie de faire zéro bruit Et juste de profiter un maximum Il y en a un qui est énorme là-bas Vous allez pas le voir Mais lui là-bas il est colossal Il y a un tortue qui a lâché du... Un trou de son cul Il y a une espèce de... Ah oui la... L'espèce de... De traînée blanche là Ouais Oh c'est pareil La semaine dernière Oh j'ai lâché une traînée blanche de mon cul J'ai peu compris Ah De vrai qu'il est gros lui C'est impressionnant Je crois que j'avais jamais vu de requin en vrai De toute ma vie en fait Oh mais il... Il dirait qu'il a un visage C'est trop bizarre wesh J'ai l'impression Elle lui fait coucou et que c'est marre Regarde Coucou Elle se croche là Et en tout cas on était... Oh il y a la tortue qui vient nous dire bonjour Oh c'est comme dans Nemo On dirait qu'elle s'étouffe Elle remonte à la surface Putain j'ai envie qu'elle me chie dessus Comme tout à l'heure là En tout cas il y a un truc qui me fascine Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure Le milieu aquatique Il y a une partie qui est un peu répugnante Genre tout à l'heure on a vraiment vu Bah les poissons je disais c'est des gobies là Ils avaient des... Ce qu'on pensait être des moustaches Des moustaches pardon Et en fait pas du tout c'était des pattes Genre quand ils se posaient Comme si moi j'avais des moustaches là Je me pose et ça... J'ai une vision bizarre en tête Mais c'est vraiment ça quoi Les gars je savais pas du tout Mais les ré... Genre euh... Elles ont la radio intégrée dans leur dos genre Elles ont une antenne comme nos voitures Pour capter la radio C'est ouf en vrai Je savais pas moi Genre là peut-être il y a une ré... Elle là ça se trouve elle écoute énergie Elle est sur chez iPhone Je m'apprête à rentrer dans un truc très impressionnant Je vous emmène avec moi C'est parti C'est trop beau Et je me rends compte que j'ai peur du milieu aquatique un petit peu Genre il y a des poissons Ils me terrifient On est passé de voir un truc tout à l'heure Il y avait une espèce de grande statuette de poissons Une grande statue en fait Pas statuette du coup du tout Et ma mégalophobie m'a encore fait peur Je me chie dessus quand il y a un truc gigantesque Qui ne devrait pas l'être à côté de moi C'est incroyablement beau Oh... Je suis subjugué Heureux Bon ! Grand moment dans ma vie de vlogger Je suis en pyjama Putain je l'ai dit d'une façon trop bizarre Je suis pas en pyjama Je suis en pyjama Je suis à la maison et tout Et en fait euh... J'avais envie de faire un petit point Pumpkin Pour vous tenir un petit peu au courant Depuis la vidéo que j'avais fait Où je vous expliquais tout ce qui se passait avec mon chat Pumpkin n'a plus été je crois en relation Avec la dame de la poste Du coup on le fait sortir à des horaires et tout ça J'ai essayé de dire un petit peu tous vos commentaires Y'avait pas vraiment de solution à part Envoie ton coach Yann pour aller lui péter la tête Péter la tête frère J'ai pas envoyé Yann J'ai juste euh... Fait sortir mon chat autrement On l'emmène plus au lot et tout ça Et du coup il vit très bien Tout va bien Il est pas là là Il est dehors Peut-être que si je l'appelle il se ramène Mais je me dis que j'ai envie de lui laisser vivre sa vie Il sort déjà pas beaucoup au final En définitive Enfin il sort le soir Donc je me dis autant lui laisser son petit moment de bonheur Bon sinon j'espère que le bug vous a plu Et que vous avez passé un bon moment Si c'est le cas je vous invite à liker la vidéo A vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait Je suis actuellement devant mon beau PC En train de... bah là je suis sur Discord J'allais aller jouer à Pokémon Revolution Online Il y a une personne de jeu à jeu On est 400 à y jouer Mais il est trop bien Eh vous avez été beaucoup à me dire Ouiiii T'as pas honte de mettre ce PC sur le bureau ? Bah non j'ai pas honte Parce qu'au final il éclaire grave ma pièce Il fait un petit vent chaud sur mes pieds C'est grave lourd Moi j'aime bien Sur ce mesdames et messieurs Il est maintenant temps pour moi d'y aller Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Je vous fais plein de bisous Et je me taille Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada